Après une pause estivale, c'est aussi la rentrée pour nos députés européens qui ont repris le chemin de Strasbourg cette semaine pour une nouvelle session plénière. Et une session particulièrement chargée en ce mois de septembre. Trois mois après le Brexit, le président de la Commission européenne a prononcé ce matin son discours traditionnel annuel sur l'état de l'Union. Il a abordé plusieurs priorités, des priorités de l'Europe parmi lesquelles la crise des réfugiés. Alors à quelques jours du sommet de Bratislava, quel bilan peut-on tirer de l'action de l'Europe face à la crise migratoire ? L'accord entre l'UE et la Turquie est-il respecté ? Comment faire face en France à la situation des réfugiés à Calais ? Ce sont des sujets que je vous propose d'aborder avec deux eurodéputés pour un éclairage 100% européen. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat à Strasbourg, en direct du Parlement européen. J'ai le plaisir d'accueillir deux députés européens. Anna Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes de nationalité portugaise, vous appartenez au groupe des socialistes et démocrates. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, monsieur Christiane Dan-Preda. Bonjour, vous êtes député européen, vous êtes de nationalité roumaine et vous appartenez à ce qu'on appelle le PPE, le Parti Populaire Européen. Merci de l'invitation. Ce matin avait lieu le traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, un discours très attendu qui abordait les différents dossiers de l'Union européenne, dossiers prioritaires, parmi lesquels la question des migrants. Alors le président de la Commission a surtout dit un mot sur le besoin de solidarité des États membres. Anna Gomez, est-ce que pour vous, ce matin, le message du président Juncker était suffisant ? C'était un bon message, c'était le message correct, mais quand j'écoute ce que quelques gouvernements disent et que, par exemple, monsieur Touss, que le président du Conseil a dit dans la lettre qu'il a adressée aux chefs d'État qui vont se réunir bientôt au sommet de Bratislava, je suis très inquiète parce qu'il ne parle, par exemple, que du phénomène de migration, il oublie qu'il y a aussi les réfugiés à l'égard desquels nous avons des obligations morales et légales. Et vraiment, ce que je vois, c'est que même, et ça, c'est une question qui va au-delà des familles politiques, parce que même la présidence slovaque a, avec le groupe de Visegrad, des positions tout à fait contraires aux valeurs européennes en ce qui concerne nos obligations légales à l'égard des réfugiés et donc qui ne facilitent pas des positions communes pour gérer soit l'afflux de réfugiés, soit l'afflux de migrants. Et à mon avis, ça, c'est très drangeux aussi parce qu'il y a énormément de questions de sécurité qui en découlent.